Cette vidéo fait partie d'une formation qui est disponible sur Udemy. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer pour y accéder et bienvenue sur webmarketingdebutant.fr. Je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter ou à partager et en attendant c'est parti. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressés par l'affiliation sur Pinterest donc si vous n'avez pas de blog ou alors que vous avez un blog également quoi, vous pouvez faire facilement de l'affiliation sur Pinterest. Tout ce que vous avez besoin c'est d'être inscrit à une plateforme d'affiliation. Vous avez plusieurs méthodes pour faire de l'affiliation sur Pinterest. Soit vous allez créer un compte généraliste et puis à ce moment là vous allez mettre un petit peu tout ce que vous allez trouver à l'intérieur. Imaginons que je m'inscris à l'affiliation Amazon. Je marque comme quoi j'aime bien les voyages, comme quoi j'aime bien les produits high tech etc. Et bien je peux créer un tableau sur les voyages, un tableau sur les produits high tech. Enfin je fais un compte a priori personnel et dans lequel à chaque coup que je vais mettre une image, ça va représenter donc un produit high tech et sur laquelle on va mettre le lien d'affiliation. Donc au niveau des liens il faut surtout pas raccourcir les URL. Si vous raccourcissez les URL, il y a de bonnes chances que Pinterest bloque en fait le lien au niveau de vos images. Il faut toujours essayer d'avoir un lien avec un nom de domaine à l'intérieur. Donc ça c'est la première méthode, c'est d'avoir donc un compte généraliste dans lequel vous allez prendre des produits et à chaque coup mettre des liens sur vos images. Ou alors vous pouvez créer un tableau thématique un peu comme, enfin carrément même, comme j'ai fait avec trottinette électrique. C'est à dire que je crée un compte qui va parler que des trottinettes électriques et à côté je fais tout un écosystème qui tourne autour des véhicules électriques. Donc voilà, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un compte généraliste, soit vous vous spécifiez dans une niche bien particulière. Donc si vous faites un compte généraliste, le mieux après, dès que vous aurez des données, c'est d'aller voir dans analytique et regarder ce que les gens cherchent en venant sur votre compte et ce que les gens aiment. Imaginons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la décoration et bien à ce moment là vous pourrez créer un tableau sur la décoration et mettre à l'intérieur des produits amazon qui parlent de décoration. Comme ça vous allez augmenter les visites sur votre compte et en plus vous avez plus de chances de vendre vos produits en affiliation. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter ou à partager et si vous avez aimé aussi cette vidéo, je fais une formation sur Pinterest où vous pouvez accéder directement en cliquant sur le lien qui se situe sous la vidéo et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada